Allez-y, je pense que c'est... Voilà, je vous remercie. La visioconférence, on se dérangera avec la bande de BBP. Il y a un agent d'accueil qui est spécialisé dans l'accompagnement des gens puisque l'espace service public, c'est avant tout de la ressource humaine. Et puis après, on se dérangera vers la bande CAF, le fil à bord qui a été développé avec la société JVS qui permet d'un certain nombre de démarches. Il y a un document à l'Oscan, il a reçu et maintenant il est en train de nous envoyer en réponse à un document. Donc on peut gérer des dossiers en interactivité. Le calastre ? Oui. On peut aller en faire de la classe. Les demandes en ligne, il n'y a plus besoin d'aller au service. L'agent n'est pas là. On peut l'avoir à d'auteur et ainsi de suite. Un renseignement, un synthèse, un synthèse. On peut la produire. Avec M. Vivet, on enquête un partenariat. Dans lequel, en fait, on a recensé. Et c'est un peu le but du jeu. On va voyer qu'il y a un petit acte actif qui permet aux gens de naviguer. Mais on a surtout travaillé sur les démarches en ligne. Pour qu'on puisse. Alors il y a des démarches, des simulations, des formulaires, des formulaires citoyens. Où on peut, effectivement... Ah oui, suivre votre carte de main, une carte d'identité. Ça c'est bien. Tout à fait. On va te mettre une demande sous. Par exemple, on a un contact d'adaptation pour le conseillère d'avancage. Les gens qui n'ont pas Internet, sont pris en charge par des volants. Et donc ils peuvent avoir imprimé les documents. Ils peuvent imprimer les documents. C'est le fait qu'il faut. Parallèlement, consulter ne serait-ce qu'Internet. Pour avoir besoin d'informations, pour être rassemblée à partir de là. Ce qui est service, que ce soit la nuit de l'affichage aussi. L'affichage des gars, vous l'avez dit, à partir du moment, ce conseil qu'il y a eu lieu. Ah oui, les comptes rendus. Voilà, les facteurs. Et puis, après, on va pouvoir aller consulter. Il devait être un point d'entrée essentiel dans la modernisation du service public par le développement des usages TIC. Il s'agit de mettre les technologies de l'information et de la communication au service du citoyen, afin qu'elles simplifient les démarches de la vie quotidienne. Je vais donc laisser la parole à M. Emmanuel Vivet, ingénieur commercial... L'innovation, on a besoin d'un site pilote. Le site pilote, on l'a trouvé depuis quelques années avec la mairie d'Anor. Alors, le site pilote, c'est une question d'homme, c'est une question de volonté. On a trouvé les hommes, on a trouvé la volonté. On est en train, et la mairie va proposer, pour l'ensemble des habitants, de pouvoir payer sur la borne, sur le site Internet, des factures type la cantine scolaire. Donc, je me connecte au site Internet, à partir de ma carte bleue, je vais payer ma cantine, payer ma restauration. C'est une solution innovante, qui aujourd'hui était réservée aux très grosses collectivités, et qui va aujourd'hui arriver dans des collectivités, on va dire, de moins de 20 000 habitants. Et Anor a été innovant et nous a poussé à trouver un partenariat pour la partie sécurisation des échanges de paiement. L'idée d'avoir accès, en étant accompagné d'un agent d'accueil, à un ensemble de services. Les services, ça peut être aujourd'hui, on a regardé rapidement tout à l'heure, ça peut être, je veux créer une association, sans avoir à aller chercher l'information dans différents organismes et différentes structures, tout en restant, en fait, ici, dans la ville où je réside, à voir simplement l'ensemble des informations. Consulter le plus, savoir aujourd'hui quels sont les droits que l'on a par rapport à une parcelle, consulter les... donc les terrains à vendre, consulter des délibérations, des arrêtés, pouvoir accéder à un ensemble de sites Internet, la NPE, la sous-préfecture, les ACEDIC, un ensemble de des services. Pourquoi pas repartir avec des exemplaires papiers d'un document que je souhaite emporter, puisque l'on peut imprimer ? Le but étant d'avoir cette information consultable sur la Borde et consultable à partir du site de la Lune. Donc la mairie nous a poussés à développer cette solution. Aujourd'hui, on en a installé cinq à la mairie de Compiègne-Denlois, sur une autre taille de ville, sur une ville de 50 000 habitants, on vient de les installer, la ville d'Autun. On en a une en Corse qui est en livraison, sur la mairie de Compiègne-Denlois. On intervient aujourd'hui, le but sur l'ensemble du territoire, d'arriver avec cette solution, en essayant, Madame le maire, et je peux vous assurer que c'est le cas, que l'aujourd'hui, la mairie de la Nord est dans le discours de l'ensemble des salariés, puisque dès qu'on présente une solution, on a dit qu'elle est en test, ou qu'elle a été en test et qu'elle a été développée et qu'elle est utilisée par la mairie de la Nord. Donc on fait un peu de géographie pour expliquer, quel que soit l'endroit où on est en France, où est située la ville de la Nord. Les quelques mots, l'innovation pour une société comme la nôtre, elle passe par un bon partenariat. Ce partenariat, on l'a trouvé depuis quelques années. Ça a permis à la ville d'accéder à des outils, à des cris que j'estime compétitifs et bien négociés, et qui nous permettent à nous maintenant d'avoir d'autres outils pour proposer à l'ensemble des collectivités, à l'ensemble de nos clients sur le téléphone. Par exemple, nous allons en parler du point visio-public, une première dans le Nord pas de télé, une de l'innovation de France Télécom, et je vais laisser la parole à M. Laurent Vitoux, directeur régional de France Télécom. constituée de deux bornes, dont vous avez vu la borne utilisateur à la mairie, et d'une autre borne, qui est une borne expert, qui se trouve sur un poste de travail traditionnel dans un service public, aujourd'hui la NPE, et on espère que d'autres services vous rejoindront bientôt, pour offrir un service toujours plus riche au niveau de la population d'Anne-Ordre. Je pense qu'ici, le mot modernisation et innovation des enclavements sont des choses que vous entendez et que vous mettez en œuvre aujourd'hui pour permettre à votre population d'accéder au maximum de services. Par ailleurs, la mairie s'engage, comme l'État, dans une démarche de qualité. Cela sera lieu aujourd'hui par la signature de la charte marianne. L'expérimentation de notre espace durera deux ans, et la borne de la CAF de nos beuves, qui connaît une bonne fréquentation, devrait également évoluer avec la possibilité de mise en œuvre de la visioconférence. L'avantage pour les demandes d'emploi est réel, puisque cela évite d'avoir recours aux déplacements systématiques. Il offrira également, grâce à la borne d'accès Internet, la possibilité de consulter et d'éditer les différentes demandes d'emploi. Ce n'est pas un hasard si nous sommes inscrits dans cette expérimentation de vidéos guichées sur le site d'Anne-Ordre. Et ce suivi mensuel, nous allons pouvoir l'organiser au départ d'Anne-Ordre, sans difficulté. Et j'espère que d'autres communes pourront envoyer leurs administrés, et aussi que ce contact qu'on doit maintenir, qu'on doit vraiment organiser tous les mois, parce qu'il y a à la suite un grand action à suivre aux prédécesseurs... En effet, merci d'être là, c'est très sympathique de votre part, mais on savait que vous alliez honorer votre engagement à venir signer avec Mme le maire, tout à l'heure, cette convention de partenariat. Et de vos dernières sorties officielles sur notre territoire, et je vous le dis officiellement, une nouvelle fois, devant une assurance nombreuse, nous allons concréter, sincèrement, je vous le dis, et sans vous pommader, comme je l'ai exprimé la semaine dernière, un partenariat, une négociation, de la convivialité, de la chaleur. Pas toujours demander, sans donner. Ça a toujours été des échanges. Et tout à l'heure, l'intervention au niveau de JVS était aussi de pousser par rapport à l'existant, de les pousser dans leur retranchement, de se dire, oui, mais vous ne faites pas ça, vous ne faites pas ça, vous ne faites pas ça. Donc, on vous passe mission, une commande, et je pense que c'est le relationnel fort qui a permis de faire, et vous le savez très bien, ce partenariat, c'est de se dire, ensemble, on va essayer de faire évoluer les choses. Que l'outil informatique soit pour nos concitoyens, nos gens, ceux qui vivent sur le territoire, qui n'ont pas la capacité ou la possibilité d'avoir chez eux ou chez elles un outil informatique. On a essayé aussi que les écoles, et ce matériel est fait, vous savez que ça prendra du temps, il faut que les générations évoluent, etc. Donc, ce challenge, on veut aussi le faire en disant, la mairie, c'est là où on doit se sentir bien, c'est là où on est accueilli. Le bilan aujourd'hui est particulièrement élogieux. Entre votre site www.anord.fr, sur lequel vous avez mis un certain nombre de choses, qui vont à l'élocation de gîtes, aux cadastres, etc. En passant après, effectivement, sur la dématérialisation d'un certain nombre d'actes, vous avez parlé des marchés publics, des actes aussi de la municipalité, qui sont dématérialisés. Je tiens à préciser, d'ailleurs, en passant, que la commune d'Anor est hors de l'arrondissement de Lille, la première commune du Nord à s'être lancée dans cette démarche, il faut le dire, quand même. Et ici, une visio guichet, je ne sais pas si c'est le nom, qui est un appareil très intéressant, effectivement, et qui permet un contact humain avec la possibilité de diffusion également de documents, et qui permettra, effectivement, à la NPE, je vous remercie et que je salue de sa démarche, de rapprocher, effectivement, le citoyen d'Anor des diverses administrations concernées, puisque d'autres s'y associeront, ultérieurement, en particulier, donc, la caisse d'allocation familiale. On a mis ceci à la mairie, comme le disait M. le député, qui est vraiment l'espace de contact, où il y a un accueil humain, un accueil personnalisé, et où, effectivement, on aidera la personne à pouvoir réaliser ses démarches. On va, effectivement, faire des démarches. Eh bien, au bout d'un certain temps, tout du moins, ce que j'en sais, ce que je souhaite, ils se diront, au fond, ce n'était pas si compliqué que ça, et puis, finalement, peut-être que depuis la maison, je pourrais faire beaucoup de choses, et puis, je pourrais, effectivement, à partir d'un petit ordinateur, que je m'achèterais une liaison Internet, alors que je ne citerai pas d'opérateur, je ne suis pas sûr d'orexien, de faire un certain nombre de démarches, et, effectivement, de me sentir un petit peu moins isolé, effectivement, ici, à Anor. Je crois que c'est avec un certain passement au corps, effectivement, que je vais vous quitter dans quelques jours. En tout cas, on a la satisfaction, quand on vit dans des terrains comme ici, qui vivent des difficultés, qui vivent des traumatismes, de voir que les gens rebondissent, les gens essaient de s'accrocher. C'est ainsi, par exemple, on peut pratiquement dire aujourd'hui qu'Anor est la commune numérique de 120 mois. Je ne dois pas dire de bêtises en disant ça, et je tenais à vous en féliciter chaleureusement. Donc, bravo pour cette initiative. Je suis sûr que dans deux mois, dans six mois, dans un an, il y en aura d'autres, toujours dans le même domaine, et puis qu'ils mettront à l'intérieur, à Nord et son bassin de vie en avant. En tout cas, bravo à tous.